réagissant à un article publié sur le site internet africa intelligence un média très proche des cellules noires de l'elysée florent tiba a vivement réagi à cette nouvelle forme de provocation des autorités françaises qui au 21e siècle continue de penser que les pays africains sont toujours leurs colonies ou leurs précarés comme l'oligarchie française aime le dire sur les plateaux télévision ma réaction est la suivante loin d'être un adepte du régime dictatorial de denis à son guesso nous condamnons avec la plus grande fermeté cette façon de faire de la france néocolonialiste qui n'a cessé d'utiliser ses médias pour intimider certains dirigeants africains qui tentent de s'émanciper de sa tutelle nous condamnons florent tiba pour avoir répondu à cet article chiffon qui tend à infantiliser les congolais tout en considérant le congo comme un département français qui devrait justifier ses relations diplomatiques la réponse de florent tiba à cet article chiffon du média en ligne africa intelligence est une forme de justification le congo est avant tout un état souverain indépendant et libre de choisir ses partenaires avec toute l'élégance géostratégique internationale la relation entre le congo et la russie est vieille de plus de 60 ans à l'heure où le continent africain aspire à une véritable indépendance à à une vraie souveraineté denis à son guesso bien qu'étant un adversaire politique pour ses pratiques douteux et condamnables devrait prendre des décisions courageuses mais ferme comme on le voit en centrafrique au mali et maintenant au burkina faso car il ne s'agit pas de sauver un régime mais un pays de l'influence d'un état néocolonialiste et impérialiste denis à son guesso tu passeras telle est la loi de notre dieu créateur cependant il te faut courageusement regarder les choses avec lucidité la france est un état esclavagiste colonialiste et raciste qui n'a aucune attache avec l'afrique et les africains si ce n'est les ressources naturelles il ne s'agit pas ici d'apporter un soutien un quelconque soutien au régime du dictateur denis à son guesso il est question de mettre un terme au néocolonialisme de la france en afrique d'autant plus que si cela n'est pas fait par l'actuel régime congolais ceux qui viendront seront obligés je dis bien obligé de le faire le congo ne sera resté en marge des bouleversements qui s'opèrent sur le continent africain c'est un chemin irréversible pensons-vous que les pays africains doivent continuer d'ajuster leurs politiques internationales en fonction des occidentaux surtout lorsque l'on sait ce qu'ils ont fait dans le passé dit tout ce que vous en pensez dans l'espace commentaire merci à toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne youtube au revoir et